Dînette dans le tractopelle de Christos et Mélanie Grandgirard Annabelle vivait dans un catalogue de jouets. Dans les pages roses, comme toutes les poupées, elle avait une belle chevelure blonde et quantité d'accessoires. Elle jouait à la dînette ou à la marchande avec ses amis poupées. Elle était heureuse, même si parfois elle rêvait de conduire un tractopelle ou de pourchasser des robots dans la jungle. Elle n'en parlait jamais aux autres poupées de peur qu'elles se moquent d'elle. Dans les pages roses, il y avait des poussettes. Ça, oui, mais pas de bulldozer. Grand Jim était aventurier conducteur de tractopelle. Dans le même catalogue de jouets, Dans les pages bleues, celles pour les garçons, il adorait courir après les méchants robots dans la jungle et faire des travaux avec ses copains aventuriers conducteurs de tractopelle ou de bulldozer. Il était heureux, même si, parfois, il rêvait de jouer à la dînette avec de jolies tasses et des parts de gâteaux multicolores. Il n'en parlait pas à ses copains. Il se serait moqué de lui. Dans les pages bleues, il y avait des pistolets. Ça, oui, mais pas de service à thé. Un jour, le catalogue où il vivait fut déchiré par une petite fille. Quelqu'un rafistola les pages avec du scotch et recolla la page de Grand Jim à côté de celle d'Annabelle. Tout d'abord, Annabelle et Grand Jim se regardèrent du coin de l'œil, un peu gênées. Annabelle vit le tractopelle. Elle le trouva magnifique, mais n'osa rien dire. Quant à Jim, quant à Grand Jim, il se retint de s'écrier « Trop belle, les tasses athées ! » quand il aperçut le service de dînette. Puis, Annabelle prit la parole. D'habitude, à cette place, c'est Cora et Pietra, les jumelles, qui disent « J'aime pas la soupe ! » « Pourquoi c'est toi maintenant ? » « Je ne sais pas, » répondit Grand Jim. « J'étais avec mes copains, on jouait, et paf, je me retrouve là. » « Et tu jouais à quoi avec tes copains ? » demanda Annabelle. « Oh, à des jeux de garçons ! » fit Grand Jim. « On poursuivait des robots, des trucs comme ça. » « Waouh ! » s'enflamma Annabelle. « Génial ! J'adorerais jouer à ça ! » « Au fait, moi, c'est Annabelle. Et toi ? » Grand Jim regarda autour de lui. Pas un seul garçon à dix pages à la ronde. Personne pour se moquer. Allez, n'écoutons que son courage, il lâcha très vite. « Je m'appelle Grand Jim. Et si je t'invitais à boire le thé dans mon tractopelle ? » « Oh oui ! » s'écria Annabelle, qui trépignait d'excitation. « Tu veux que j'apporte la cuisinière ? » « Ben... » fit Grand Jim, qui en mourait d'envie. « Si ça te fait plaisir, on pourra faire des cookies. » Au début, ils étaient mal à l'aise. Ils essayaient timidement de jouer un peu à la dînette, un peu au tractopelle. Et puis, comme ils s'amusaient bien, que personne ne se moquait d'eux, ils finirent par se laisser aller. Et c'était vraiment agréable de jouer sans se poser de questions, sans avoir peur d'être ridicule. Ils s'amusaient comme des petits fous. Cela commença à se savoir dans les autres pages. Les poupées furent les premières à venir voir. Elle revint jouer le lendemain et les jours suivants. Puis, certains aventuriers, deux chevaliers et un footballeur pointèrent le bout de leur nez. Comme personne ne riait des uns des autres, ils n'avaient plus honte de jouer à des jeux de filles ou de garçons. Ils jouaient ! Voilà tout ! Oh ! Il y eut bien quelques poupées barbantes qui ne voulaient pas prêter leurs accessoires de coiffure. Elles disaient que les garçons allaient tout casser. Mais Grandji montra l'exemple en faisant très attention. Et elles virent qu'elles pouvaient leur faire confiance. Quant à Bill, le musclo-bricoleur, il avait peur que les poupées ne se blessent en jouant avec son marteau-piqueur. C'est pour les garçons costauds, ça ! disait-il. On n'est pas en sucre ! ricanait-elle. Et c'est vrai qu'elles se débrouillaient très bien. Il dut cesser de jouer le grand frère protecteur. Désormais, sur toutes les pages, jouets de filles et de garçons s'amusaient ensemble. Si bien que les pages bleues et les pages roses finirent par se mélanger pour devenir violettes. Depuis ce jour, il n'y a plus de pages garçons et de pages filles dans les catalogues. Juste des pages violettes avec des jouets pour tous les enfants. Quant à Grand Jim et Annabelle, observez bien vos catalogues à la période de Noël. Vous pourrez les voir bras dessus, bras dessous. Ce sont les amoureux des pages violettes. de la suite. ... ... ...